Denis van de Bic a marqué mais malheureusement Géron n'a pas pu gagner. Dans la matinée du 3 octobre, Géron avait un match pour accueillir Feyenoord au deuxième tour des matchs de Ligue des champions cette saison. Notamment, le milieu de terrain Denis van de Bic a débuté dès le début et il a laissé sa marque sur ce match. À la 73e minute, Arnaud Donjuma a hardiment percé une série de défenseurs. Avant de passer à Denis van de Bic pour marquer à bout portant, égalisant 2 à 2 pour Géron. Gros plan sur la situation où van de Bic a marqué le but de Feyenoord pour égaliser 2 à 2 pour Géron dans le match. Auparavant, en mai 2022, van de Bic avait marqué lors de la défaite 1 à 5 d'Everton contre Arsenal. Van de Bic a étangé sa soif de but qui durait depuis plus de deux ans lorsqu'il a été progressivement utilisé dans sa nouvelle équipe. Cependant, van de Bic et ses coéquipiers n'ont pas pu profiter pleinement de la joie. Ce cochon, Géron a connu une perte malheureuse. Ils ont mieux gardé le ballon 63 %, ont créé plus d'occasion 14, tandis que l'adversaire n'a eu que deux tirs cadrés mais a marqué trois buts. En fait, Géron a inscrit deux buts contre son camp dans ce match et l'attaquant Bojan Miofsky a également raté un pénalty. Au final, Géron a perdu trois contre deux de la manière la plus folle. Après deux matchs, Géron n'a toujours aucun point, se classant ainsi trentième sur trente-six équipes.